Je suis Gilles Cor, je suis biologiste à l'unité de génomique du myélome à Toulouse et je vais vous parler de notre expérience du NGS dans la génétique des amyloses AL. Alors qu'est-ce qu'on sait de la cytogénétique des plasmocytes, puisque là on parle des plasmocytes de l'amylose AL ? D'abord je voulais vous montrer cette étude de l'équipe d'Aldoeuberg qui est parue en 2018 sur plus de 1000 patients avec dyscrasie plasmocytaire, moitié avec amylose, moitié sans amylose. Donc là ce n'est pas du NGS, c'est de la fiche classique. Ce qu'on peut noter c'est que les translocations 11-14 sont beaucoup plus fréquentes quand il y a de l'amylose, 40% versus 20% au stade myélome. Et dans cette étude ce sont les stades pré-myélome qui sont impressionnants, puisque 70% des MBUS avec amylose sont 11-14 versus 7% dans les MBUS non-amylose et 60% pour les smoldering myeloma avec amylose versus 5% pour les SMM sans amylose. Quoi dire d'autre ? Forcément puisqu'il y a plus de 11-14, il y a moins de T4-14 et de T14-16, puisque ces translocations de la région 14-Q3-2 sont exclusives. à peu près la même fréquence de gain 1-Q et un tout petit peu moins d'hyperdiploïdes. Alors la T11-14 dans l'amylose, elle a d'abord été associée à un moins bon pronostic quand les patients sont traités par des stratégies à base de bortezomib. À gauche, c'est toujours les Allemands avec une cohorte de 101 patients traités par bortezomib d'hexamétasone avec environ 60% de T11-14. Par contre, le haut risque cytogénétique, c'est les figures du bas telles qu'on le définit habituellement, DL-17P, T4-14 ou T14-16, semblent répondre plutôt très bien. Cela dit, c'est à peine une dizaine de patients. À droite, un même type de résultat avec l'équipe de Boston qui nous montre une cohorte de 135 patients avec près un tiers de T11-14 qui répondent donc moins bien. En revanche, vous devez certainement savoir que le vénétoclax donne d'excellents résultats chez les amyloses T11-14. C'est ici une étude rétrospective de la Mayo Clinic sur une quarantaine de patients réfractaires ou en rechute ayant reçu en médiane trois lignes de traitement antérieures avec une majorité de T11-14. On a près de 80% de VGPR-CR pour ces patients T11-14 versus 30% seulement pour les autres. Et cela se traduit en courbe de survie. À gauche, la PFS, à droite, l'OS. Les T11-14, ce sont les courbes rouges. Donc, un signal très positif pour ces amyloses T11-14. Qu'en est-il de l'impact des anomalies qui sont associées à une survie, à une PFS et à une OS plus courte dans le myélome habituellement ? Alors, on a très peu d'études. Généralement, les courbes sont toutes petites. J'ai choisi de vous présenter ici cette étude de l'équipe de Boston. 86 patients traités par Dara seuls. Et parmi les facteurs prédictifs de médiane de détérioration majeure d'organes, de survie sans progression et de survie globale, la présence d'un gain 1Q, c'était 11% des patients, donc très peu de patients, est associé à un pronostic moins bon. L'autre facteur pronostic étant un pro-BNP supérieur à 8500. Ce qui n'est pas le cas de la 11-14, qui était équivalent à 40% à peu près de la cohorte ici. Alors, ce gain 1Q, il avait déjà été montré comme associé à un plus mauvais pronostic il y a 10 ans, toujours par les Allemands, pour des patients qui étaient traités par Melphalan d'hexamétasone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, je ne vous montre pas les courbes, mais cet impact s'efface dès qu'on associe le Dara à autre chose. Et puis, cette étude Andromeda, 388 patients nouvellement diagnostiqués, qui a testé Dara VCD versus VCD. Et ce que je voulais vous montrer en particulier, c'est la sous-analyse d'Andromeda par Shaji Kumar, selon la cytogénétique. Donc ici, vous voyez la distribution. On avait 41% de T11-14, 6% de délétion 17P, 23% de gain 1Q. Et en termes d'efficacité du Dara VCD, le verdict est sans appel. Quelle que soit la cytogénétique Dara VCD, ça marche mieux, avec pour les T11-14, 76% de réponses dites profondes. Alors, on va maintenant parler un petit peu de technique. Ici, toutes les études que je vous ai montrées sont basées sur la fiche. Alors, qu'est-ce qui se passe au laboratoire quand vous envoyez un cube de moelle osseuse ? Eh bien, avant toute analyse génétique, les plasmocytes doivent être triés. Le principe, c'est très simple. On incube la moelle osseuse avec des bimagnétiques recouvertes d'anticorps anti-CD138. Et puis, le mélange est passé dans une colonne élémentée qui va retenir uniquement les cellules CD138+, c'est-à-dire les plasmocytes. Ensuite, on élue la fraction des cellules marquées et on se retrouve avec une suspension cellulaire de cellules qui sont censées être des plasmocytes. Mais, en fonction de la richesse de la moelle, de la proportion des plasmocytes, le tri est plus ou moins efficace et on doit donc le contrôler systématiquement. Et donc, pour ça, on prélève 20 000 cellules que l'on vient de trier, on va cytospiner, colorer au MGG et on va compter au microscope la proportion de plasmocytes. Si c'est moins de 70%, on va considérer que ce tri est un échec et on ne fera pas d'analyse génétique considérant qu'on risque d'avoir des résultats faussement négatifs. Alors, par contre, on sait que c'est des plasmocytes, mais on ne sait pas s'ils sont clonaux, polyclonaux ou si c'est un mélange des deux, en particulier dans le MGGUS avec amylose. Et une fois qu'on a utilisé ces plasmocytes pour les analyses génétiques, on va cryopréserver, congeler tout ce qu'on n'a pas utilisé et on pourra le ressortir quelques mois, quelques années plus tard, pour faire des analyses complémentaires, de la calibration de MRD, de maladies résiduelles si besoin, etc. Donc, une fois que les plasmocytes sont triés, quelles sont les techniques qui sont utilisées pour détecter les anomalies ? Donc, ça peut être la fiche, qui est le goal standard. On a besoin d'à peu près 20 000 plasmocytes par sonde et ça coûte actuellement 227 euros pour faire une seule fiche. Nous avons aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle du séquençage de nouvelle génération ou comme le dit le docteur Coincignon très bien, ce n'est plus tout à fait de nouvelle génération, donc du séquençage haut débit qui nécessite au moins 45 000 plasmocytes et qui coûte à peu près 10 fois plus cher qu'une seule sonde de fiche. Alors, la fiche, c'est la fluorescence, l'hybridation in situ par fluorescence. C'est plus adapté au plasmocyte tumorale que le cariotype conventionnel qui n'est pas une technique recommandée dans le cas des plasmocytes tumoraux. C'est une méthode qui a une haute résolution, qui a l'avantage énorme d'être extrêmement rapide puisqu'en deux jours, on peut avoir un résultat, mais par contre, elle ne va n'informer que sur les sondes choisies. Donc, si vous voulez trois ou quatre anomalies cytogénétiques, vous devez faire trois ou quatre fiches différents. Ici, je vous ai mis l'exemple justement de notre translocation 11-14 où un petit bout du bras long du chromosome 11 va se mettre sur le bras long du chromosome 14 et un petit bout du chromosome 14 va se mettre sur le bras long du chromosome 11. C'est ça une translocation. On a une sonde rouge sur le 11, une sonde verte sur le 14. Donc, hop, je mets mon petit pointeur. Ici, vous avez une cellule normale avec deux copies de 14, deux copies de 11. Et puis ici, vous avez une cellule avec deux signaux de fusion qui sont oranges. C'est la superposition du rouge et du vert. Ça veut dire qu'il y a une translocation 11-14 dans cette cellule. On va compter 100 cellules, 100 noyaux, et on va déterminer le nombre de plasmocytes qui ont un ou deux signaux de fusion. Et on considère que la 11-14, elle est positive quand on a compté au moins 30 % de cellules avec ces signaux. La limite à cette fiche, c'est que quand elle est négative et que le myélogramme n'est pas beaucoup infiltré, comme c'est souvent le cas dans les amyloses, le résultat n'est pas informatif parce qu'on ne sait pas si on a analysé une majorité de plasmocytes polyclonaux ou si on a bien analysé les plasmocytes clonaux. Alors à ce sujet, il y a une étude intéressante du groupe espagnol qui a fait du phénotype sur 24 patients d'amylose à elle au diagnostic. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils détectent des plasmocytes clonaux dans 100 % des cas. Mais vous voyez, la médiane est de 0,81 %, ce qui n'est quand même pas très lourd, avec un range qui est vraiment très large. Ça va de 0,01 %, ce qui est vraiment fifolinesque pour une méthode assez grossière comme la fiche, jusqu'à 30 %, avec une distribution plasmocyclono-plasmocytes normaux en médiane, encore une fois, de 85-15 %. Alors, l'autre possibilité, c'est le haut débit. Comme vous l'a dit le docteur Poincignon, on séquence des centaines de milliers de fragments simultanément, et ça permet ce qu'on appelle une approche en multiplexe, c'est-à-dire que dans le même tube, on va mettre plein de patients, et ça, ça va pouvoir permettre d'aller très vite. Je ne reviens peut-être pas sur le principe du NGS qui vous a été bien expliqué tout à l'heure. Très rapidement, on part de cette suspension de plasmocytes qu'on a triée, on extrait l'ADN, et puis on va préparer ce qu'on appelle la librairie, fragmenter, marquer, contrôler la pureté. On amplifie cette librairie sur ce qu'on appelle une flow cell, c'est-à-dire une lame où sont fixées les amorces. Ensuite, on séquence, et on fait ensuite un scan des images pour déterminer les intensités de fluorescence, et on applique, très important, le pipeline d'analyse bioinformatique. Aujourd'hui, les biologistes ne sont rien sans les bioinformaticiens qui ont un rôle majeur dans nos laboratoires de biologie médicale aujourd'hui. Alors nous, à Toulouse, on n'utilise évidemment pas un wall exome ni un wall genome, encore moins. Je vous ai mis ici les valeurs pour que vous ayez une vague idée de ce que ça représente. Donc nous, on a un panel ciblé de 3 mégabases, c'est-à-dire grosso modo 1 pour 1000 de tout le génome, et on se focalise sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire près de 2400 SNPs qui vont nous permettre de détecter toutes les anomalies de nombre, c'est-à-dire les gains, les déletions, les trisomies, les monosomies. On a toute la séquence des chaînes lourdes des immunoglobulines, donc la région 14Q32, et ça, ça nous permet d'avoir accès à toutes les translocations, 11-14, 4-14, 14-16, etc. Et puis on a les 246 gènes les plus souvent mutés dans le myélôme, ce qui nous permet d'avoir le profil mutationnel, la mutation TP53, Nras, Kiras, etc. Alors voilà le résultat qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle un circosplot, vous avez tous les chromosomes de 1 à 22 avec le chromosome sexuel. La petite ligne noire, là, ça correspond au nombre de copies, donc quand on est au milieu, c'est normal, on a deux copies. Quand c'est aligné sur le rouge, ici, c'est qu'on a un gain, et quand c'est aligné sur le bleu, en dessous, comme ici, c'est une perte. Donc par exemple, ce patient, il a un gain Q et une perte 16 Q. Ce petit trait vert, ça vous indique qu'il y a une translocation, ici, 11-14, et puis ce petit cercle orange vous indique qu'il y a une mutation au niveau du gène Kiras chez ce patient. Allô, allô ? Vous m'entendez ? Mon diaporama est planté. Alors, je continue, c'est reparti. Donc, je vous ai remis un autre patient ici pour vous montrer un cas de figure avec une translocation 11-14 qui est donc négative, mais un patient qui présente différentes anomalies, comme ici, une déletion au niveau du chromosome 1. Enfin, vous voyez qu'il y a des gains et des pertes, et je suis assez confiante sur le fait que j'ai analysé ici des plasmocytes clonaux. Par contre, sur ce cas ici, où il n'y a en fait absolument aucune anomalie détectable, le petit point que vous voyez sur le chromosome 7, c'est un artefact. Donc, je suis incapable de dire si là, j'ai analysé véritablement des plasmocytes clonaux ou pas. Et donc, à chaque fois que cette situation se produit, la fiche 11-14, elle va être négative, mais on ne sait pas très bien l'interpréter. Ici, vous voyez toujours le même patient avec les anomalies, là, sur le circos extérieur. Et à l'intérieur, je vous ai mis sa rechute et ça permet de voir ce qui a changé. Donc, c'est un cas très classique avec un chromosome 17 qui était nickel au diagnostic, mais à la rechute, une déletion apparaît avec une mutation de TP53. Ceci pour vous introduire la notion importante d'anomalie primitive versus secondaire dans les dyscrasies plasmocytaires. Donc, les anomalies primitives, ce sont toutes les translocations de la région 14Q32, dont la translocation 11-14. Il y a juste une exception pour la 8-14. Et puis, il y a toutes les anomalies de gains et de pertes, comme la DEL17P, le gain Q, la déletion 1P32, souvent des facteurs de mauvais pronostics qui peuvent être acquis à la rechute. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas au diagnostic et on les voit à la rechute. Donc, quand on a besoin du statut d'une anomalie primitive comme la translocation 11-14, par exemple, pour savoir si ça a un intérêt de mettre du vénétoclax, on peut tout à fait repartir d'un prélèvement ancien qui a été cryopréservé. Et ce n'est pas la peine de reprélever forcément le patient. Alors, je voulais partager en quelques secondes avec vous notre expérience des amyloses à l'UGM. Donc, on a entre 2001 et 2024 plus de 1 000 amyloses à l'UG, au diagnostic. Et donc, on a commencé le NGS en 2019 et on a eu 674 demandes de NGS. 64%, c'est-à-dire environ 10%, ont été des échecs parce que le nombre de globules blancs ou le nombre de plasmocytes triés ou la pureté du tri était insuffisant. On n'est pas allé jusqu'à l'analyse NGS, on s'est arrêté. 60% ont fourni des cariotypes moléculaires. On utilise le terme de cariotypes moléculaires pour NGS qui étaient absolument normaux. Donc, toujours cette question de savoir si c'était informatif ou pas. Et on a donc trouvé une translocation 11-14 dans un tout petit peu plus de 50% des cas. une délétion 17-P dans 2% des cas, donc 40% de ce qu'on appelle des double-vites. Donc, 2% des cas, c'est moins que dans les myélomes. Un gain-un-cu dans 22% des cas, c'est un peu moins que dans les myélomes. Délétion 1-P3-2, moins de 2%, donc moins que les myélomes. T4-14, T14-16, relativement rares. Les mutations TP53, elles sont présentes dans moins de 2%, donc c'est aussi un peu plus rare que dans le myélome. Le score LP, qui est un score pronostique, il est de mauvais pronostique quand il est à plus de 1 et on a seulement 1,7% des amyloses et qui ont un haut risque cytogénétique selon ce score LP. On est à peu près à 15% dans le myélome, pour vous donner une idée. Et le score qu'on appelle le score IMS, qui n'est pas encore tout à fait publié, mais qui va être publié sous peu pour le myélome, représente donc 6,5% des amyloses, qui seraient de haut risque selon ce nouveau score IMS. Pour le myélome, c'est 23%. Vous voyez, c'est beaucoup moins. Pour comparer, Aileen Boyle, en 2018, a publié dans Blood une lettre. Elle a fait du wall exome sequencing sur 24 patients. Les messages importants, c'est de dire que la charge mutationnelle de l'amylose, elle est intermédiaire entre le mgus et le myélome, que l'incidence des mutations driver ne présente pas de différence significative. Elle, elle avait 30% de 11-14 et l'incidence des anomalies de nombre, c'est-à-dire les gains, les pertes, etc. Il n'y avait pas de différence significative, sauf un peu moins de délétion impée. Donc, en conclusion, la translocation 11-14, elle est présente chez la moitié des patients amyloses à elle. Il y a beaucoup moins de hauts risques que dans le myélome. La fiche, c'est rapide et ce n'est pas cher, mais ça peut être difficile à interpréter quand elle est négative. Et le NGS, nous, ça nous permet d'avoir une vision globale et de savoir sur quoi on a travaillé, ce qui est très important pour interpréter correctement les résultats. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie Raphaël Chalat pour son aide. Applaudissements Merci. Applaudissements